Bonjour, je m'appelle Joanne Linscog, je suis la directrice et la conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Nice. Le musée se situe sur la colline des Beaumettes, dit aussi quartier Saint-Philippe. Il est à deux pas du centre universitaire méditerranéen et de la promenade des Anglais. C'est le premier musée d'art qui a été créé à Nice. Il date des années 1870. Et au cours du XXe siècle, il a été rejoint par de nombreux autres musées, des établissements très appréciés et fréquentés du public, notamment le Musée Matisse ou le Mamak. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une période de redécouverte, de revalorisation de cet établissement. Et c'est un palais qui raconte quoi ? C'est d'abord une architecture, une architecture éclectique de la fin du XIXe siècle et qui a été commandée par une princesse ukrainienne, la princesse Elisabeth Kotschoubet. C'était un palais de la belle époque. On y recevait beaucoup, on y organisait de grandes fêtes, des mondanités, que ce soit des salons, des bals, des dîners. En tout cas, le tout Nice s'y retrouvait et la presse se faisait l'écho de ces festivités. Nice est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de la villégiature d'hiver de la Riviera. Est-ce que le musée Jules Chéret est concerné ? Alors le musée des Beaux-Arts se trouve dans le périmètre qui est protégé par l'UNESCO et il en est l'un des fleurons puisque la villa est exemplaire des palais de villégiature que se font construire les grandes fortunes européennes et américaines. Donc ce sont des espaces de réception spectaculaire où se déroulent des bals, des banquets, des concerts, mais aussi où on tient un salon pendant la journée. Quelles sont les retombées pour la culture à Nice ? Elles sont absolument considérables. D'abord c'est une reconnaissance à l'échelle mondiale. C'est aussi un soutien, un encouragement au quotidien puisque prendre soin du patrimoine c'est très engageant pour une collectivité et donc l'UNESCO est à la fois un soutien et à la fois une source de valorisation en termes de communication. Nice est également candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Quels sont vraiment les atouts de Nice sur le plan culturel ? L'atout patrimonial évidemment qui s'étend sur une période très importante depuis la préhistoire jusqu'à l'art contemporain. Nice et sa région sont un vivier d'une richesse extraordinaire de créateurs. C'est un territoire d'une beauté exceptionnelle et les artistes y ont toujours été très sensibles. A partir du 19e siècle, qui est le moment où la ville se développe, se trouve à Nice un grand nombre de mécènes, de collectionneurs qui vont bien sûr attirer les artistes. C'est aussi pour la beauté des paysages environnants et pour sa proximité avec l'Italie que la ville devient un passage incontournable pour quantité d'artistes. On pense à des grands noms comme Monet, comme Eugène Boudin, comme Berthe Morisot, Rosa Bonheur également pour le 19e siècle, Félix XVIe également. Et puis ça s'est complètement perpétué au 20e siècle avec la présence de grands maîtres tels que Picasso, Matisse, Chagall, mais aussi Raoul Dufy et bien d'autres encore. Qui était Jules Chéret ? Jules Chéret, c'est le père de l'affiche moderne, puisque c'est lui qui a inventé la lithographie à plusieurs couleurs. Et quand on pense au Paris de la Belle Époque, dont les murs étaient recouverts d'affiches de publicité ou d'affiches de communication pour des opérettes par exemple, c'est d'abord les affiches de Jules Chéret auxquelles on pense. Et puis c'est un immense pasteliste, un immense peintre décorateur qui s'est aussi illustré dans de magnifiques décors architecturaux. Il a vécu les 30 dernières années de sa vie à Nice et le Baron Vita, qui était son grand ami et mécène, a souhaité faire une donation de plus de 300 œuvres au Musée des Beaux-Arts, avec pour contrepartie que le Musée des Beaux-Arts prenne le nom de l'artiste. Pourquoi un Musée des Beaux-Arts à Nice ? Il y a des Musées des Beaux-Arts dans la plupart des grandes villes de France. Ils ont majoritairement été créés après la Révolution française, à partir des collections du Louvre. Et quand Nice a été rattachée à la France, il allait de soi qu'elle devait également bénéficier de cet atout qu'était le Musée des Beaux-Arts. On trouve au Musée des Beaux-Arts une vaste collection qui s'étend du Moyen-Âge au XXe siècle. Elle est constituée de dessins, de gravures, de peintures, de sculptures bien sûr, mais aussi d'arts décoratifs. Alors actuellement au Musée des Beaux-Arts, on peut découvrir un nouvel accrochage de la collection et qui permet de voir des œuvres justement qui s'étendent du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Nous commençons avec des œuvres très anciennes autour de la représentation de la Vierge Marie et nous allons jusqu'à l'un des artistes emblématiques de la collection qui est Raoul Dufy. Alors nous avons ici une œuvre de Raoul Dufy qui représente son épouse. Elle était niçoise d'origine et elle travaillait, elle était modiste. Il l'a placée sur un fond bleu qui la met particulièrement en valeur et qui était aussi la couleur préférée de Raoul Dufy. C'est une vue du vieux Nice avec la maison où il y a justement cette treille incroyable. Comment on devient finalement directrice d'un musée comme celui-ci ? Alors j'ai fait mes études à l'école du Louvre à Paris avant de passer le concours de conservateur du patrimoine. J'ai exercé mes fonctions en tant que conservatrice au Musée National Marc Chagall à Nice avant de prendre la direction du Musée des Beaux-Arts. Ma première mission c'est celle de conserver la collection, les œuvres pour les générations futures. Certaines de nos œuvres ont plus de 500 ans donc elles méritent des soins très minutieux. Et puis évidemment ce n'est pas simplement les conserver, c'est aussi les transmettre au public, les valoriser auprès du public. Et donc ça va être faire des expositions, des publications, des conférences, les prêter pour d'autres projets d'exposition dans d'autres musées. C'est un métier extrêmement varié. Quels sont vos endroits coup de cœur à Nice ou dans la métropole ? J'ai une affection particulière pour la cathédrale de Vence qui révèle finalement l'amplitude chronologique du patrimoine qu'on peut trouver dans la région. Construite sur un temple romain, elle conserve encore des bas-reliefs carolingiens. Une série de sculptures du XVIIIe siècle ou encore une mosaïque de Chagall. Et donc c'est un endroit finalement qui concentre une diversité de patrimoine qui est assez extraordinaire. Si vous deviez définir en un mot ou une expression Nice ou la métropole ? Je crois que ce serait l'ambition, que ce soit pour le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, la qualité de vie, l'évolution vers un monde plus serein peut-être. Une très forte ambition que l'on retrouve dans les actions territoriales. ... Sous-titrage FR ?